comment est-ce que faire vtc sans la carte vtc sans le permis et sans m1 conduire anderson est-ce que la question elle se pose même oui la question elle se pose et les idées que je vais te donner dans cette vidéo si tu les pratiques tu pourras y arriver et être entrepreneur vtc comme nous tous ici sans conduire sans la carte vtc et sans le permis donc reste juste après le salut à toi bienvenue encore une fois sur autobricolage moi c'est anderson oui je te salue depuis ici des montagnes au milieu des montagnes dans la vallée du sud d'allemagne où je passe je sens qu'elle est passé cinq jours d'émission pour une entreprise allemande qui exerce également qui est une filiale en france donc sans plus tarder on va discuter dans cette vidéo sur le comment toi aussi tu peux te lancer dans le vtc même si tu n'as pas la carte vtc même si tu n'as pas le permis et même si tu n'aimes pas conduire tout simplement sans plus tarder ça cela consiste à juste être c'est lui qui trouve le marché c'est lui qui peut aller chez le concessionner lui qui peut gérer les sites internet pour les vtc ou même ton propre site vtc et maintenant mettre toi aussi en relation est ce que mettre en relation les clients et les vtc tout simplement un mini uber un mini bolt un mini hitch mais bon je veux mieux détailler point par point te faire comprendre ce que je veux dire par là et par ici tu peux trouver un business et tu seras aussi vtc est ce que uber est considéré comme étant vtc oui mais ils sont de ce sont des vtc personne ne connaît le métier de vtc comme mieux que eux parce que ils font tous les jours avec des faits des vtc est ce que hitch ou bottes sont considérés ce sont des vtc des prêtes pas des façons administratives mais des façons techniques ils sont des vtc personne ne connaît le métier du vtc que eux tous et toutes ces entreprises qui se sont trouvés un moyen de se faire un biais et même pas la loi la loi les a permis en votant la loi la loi du par exemple comme moi là par exemple ma carte vtc et elle va bientôt expirer au mois des marques c'est l'expire hier hier j'étais au téléphone j'ai appelé un centre pas loin de chez moi pour pouvoir passer les fameux deux jours des formations et j'aime dire ici c'est ça devrait être moi qui devait les former parce que au vide et toutes ces années ils ont rien à me dire mais bon je vais aller m'asseoir pendant sept heures x 2 14 heures de ma journée pour écouter pour pouvoir justement valider le renouvellement de ma carte ça et aussi ils font du vtc et aussi c'est des vtc qui comprennent le métier ils pratiquent le métier tous les jours mais ce n'est pas tout ça c'est c'est une façon parce que je dis j'aimais des idées ici je n'ai pas écrit je me suis dit bon je me suis bien réveillé dans mes montagnes je suis relax j'ai fait quatre heures de sauna et des piscines hier je suis en forme je vais quand même faire une vidéo ici j'écris j'écris des sujets des vidéos plusieurs sujets qui me passent par télé j'écris des fois je regarde je me dis mais qu'est ce que je peux de quoi je peux parler aujourd'hui je me suis dit je vais parler de ça étant donné que moi je vais renouveler ma carte ça c'est du vtc mais là c'est une façon c'est l'une des façons c'est l'une des idées restent encore jusqu'à la fin ce n'est pas tout notre idée ce serait tout simplement tu achètes une voiture ou tu sais pas tu vas chez le court tu prends une voiture et tu trouves un vtc qui n'a pas les moyens d'essayer d'allocation des voitures tu rentres dans le métier des vtc en louant une voiture mais rien ne t'empêche d'en louer deux une fois maintenant que tu as tu as connecté maintenant c'est c'est une autre activité qui va qui qui fait partie du vtc à dire que tu sors chez toi comme j'ai déjà dit ici va me dire me rencontrer va rencontrer des anderson on est on est on est beaucoup au souci de la station service je sais pas dans des gares fait un tour à butoir comme un entrepreneur comme 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 un commercial peut-être que non tu ne veux pas être vtc mais peut-être que tu es commercial tu peux te faire un btc en commerce tu peux te faire un bac pro à en comptabilité tu as toutes ces qualités toutes ces qualités que tu as les vtc en ont besoin moi le premier toi tu n'as pas besoin d'être expert comptable il ya des vtc qui sont prêts à payer pour que tu puisses gérer leur site internet entre temps tu es en contact avec eux il ya des vtc qui sont prêts à payer plus pour que tu tu les loues ta voiture que tu ailles chez mercedes que tu ailles je sais pas chez toyota et décrocher un contrat où tu sors de trois quatre voitures et tu travailles avec des vtc mais pour ça il faut commencer petit à petit c'est un moyen aussi de commencer petit à petit sans débourser de l'argent mais ça n'écoute rien mais en place un site internet ça n'écoute pas compliqué avec avec l'intelligence artificielle tout devient de plus en plus facile à mettre en place des sites internet déjà pratiquement fait qui te suffit juste des trois jours même si tu ne connais rien à l'informatique disons une semaine tu tes femmes tu as mis ton site internet à pied et une autre semaine peut-être mais j'exagère tu pour apprendre comment faire la paire faire la publicité sur google et là tu as créé une machine qui va te ramener des clients mais là que tu as rencontré des vtc ils vont t'aimer dans des groupes dans des groupes de vtc là tu pourras partager des courses tu as commencé déjà avec beau un peu avec peu d'argent à être en contact avec des vtc et c'est les vtc en question ont des besoins quand tu as une voiture ça va mais quand tu commences à en avoir plusieurs tu as même pas le temps de faire les factures et c'est même pas tout de faire les factures c'est à dire pendant que tu fais la facture pendant que tu tu en prends même 10 vtc si chaque vtc tu te dis ok je te paye 150 euros mais à chaque fois que j'ai des factures je te les envoie si le gars plus de deux trois voitures il sera prêt à payer et toi même tu seras dans le métier du vtc sans le permis sans la carte vtc sans même me conduire tu pourras même écrit des livres sur le vtc tu pourras créer une chaîne youtube qui est aussi un business qui est pour plus sur le vtc ah oui clairement c'est des idées que j'aimais ici pour des personnes peut-être que tu me regardes même pour des vtc qui dit ok j'ai envie de faire un peu autre chose j'ai envie de garer ma voiture pour essayer de faire un peu autre chose renseigne toi sur le moyen de faire et ça vraiment c'est des idées que j'aimais parce que bon c'est vrai que la majorité de mes abonnés sont des vtc mais à des personnes ici qui viennent juste pour s'informer juste pour savoir comment ça marche mais en gros il ya cette façon de faire louer tes voitures pour apprendre des voitures et les louer et surtout je veux insister sur le fait d'être associé avec un vtc comme moi qui a la quai une carte trouve c'est pas difficile à trouver trop autour de toi qui a des vtc et ramène quelque chose justement qu'est ce que tu vas ramener ce que tu vas ramener ce que je vais te dire ramène ton savoir-faire au niveau de l'organisation ramène tes compétences au commercial et ramène tes compétences au niveau de gérer un site internet ramène tes compétences au niveau des savoir-faire la pub la pub la pub et celui la pub google ramène ses compétences et trouve toi un vtc maintenant lui qui a la carte qui est prêt à être sur la route il ya quelqu'un comme ça j'ai déjà quelqu'un comme ça mon associé aujourd'hui ce n'est plus une ssu c'est une sas m'associer c'est une sas j'ai donné 10% de ma société à une personne qui justement lui il remplit ses côtés mais il aime aussi conduire il a le permis la part la carte vtc il il gère tout ce qui est internet entre les mettre en place des sites internet des choses comme ça là et que toi aussi on pourra te proposer justement nos services plus tard on pourra peut-être te proposer nos courses plus tard ou notre savoir-faire sur les sites internet mais par contre moi perso ma priorité ce n'est pas de vendre quoi que ce soit à quelqu'un ma priorité c'est ce que c'est de rajouter la valeur à quelqu'un c'est vraiment de rajouter de la valeur à quelqu'un et et j'ai dit dans elle précédemment moi c'est ma façon youtube c'est ma façon des données c'est ma façon de faire du bénévolat et je sais j'ai beaucoup de respect pour des gens qui prennent leur temps pour aller servir les autres gratuitement j'ai vraiment j'aime beaucoup et c'est pour ça même aujourd'hui je suis à mes mille abonnés je peux monétiser ma chaîne mais je n'ai même pas mon titre je n'ai même pas mon utilisé parce que ce n'est pas ma priorité donc si je te dis qu'on peut c'est pas forcément déjà je te donne tous les tous les secrets je te donne toi même tu peux le faire toi même toi même tu peux le faire et c'est que je sais je suis conscient je dis ça pour elle je suis conscient parce que on est beaucoup à ne pas vouloir aller chercher des clients c'est pour ça qu'on paye 25 % des commissions à uber pour qu'ils nous ramènent des clients et même toi même tu sais tu me ramènes des clients je vais te payer les 20 % les 25 % si tu me les ramènes je te paye y'a pas de souci parce que c'est des métiers différents tu vas pas conduire dix heures et aller gérer un site internet tu vas pas et aller gérer ta compte ta comptabilité et des factures c'était ce n'est pas là où tu gagnes le plus d'argent ça t'est défocalise de ton vrai métier ça t'empêche de mieux servir ton client ça t'empêche d'être là parce qu'à chaque fois que tu manques un service à chaque fois tu fais un service où tu es fatigué c'est un client que tu aurais pu avoir sans pourtant passer par les sites internet et tu aurais pu faire bonne impression et le temps aussi que tu prennes soin de ton corps parce que c'est ton corps qui est derrière le volant je l'avais déjà dit ici conduire ça demande une certaine forme physique j'avais dit dans l'une de mes premières vidéos j'ai dit oui maintenant moi je me suis fait des muscles à la conduite c'est vrai mais n'empêche qu'au bout de cinq ans j'avais déjà mal aux genoux et partout c'est en forme parce que conduire ça demande beaucoup d'énergie même pas plus tard que cette semaine quelqu'un me disait voilà je viens de commencer mais j'ai mal au dos oui parce que oui c'est comme ça mais tu rajoutes à cela va faire ainsi va t'asseoir derrière ton noteur pour gérer un site internet va t'asseoir derrière ton noteur pour trouver des voitures pour trouver ta prochaine voiture toutes ces choses c'est des choses que tu peux déléguer toutes ces choses là c'est des idées des business que j'ai cité ici si tu prends le temps d'écouter cette vidéo de réécouter tu prends noter toi même maintenant mettre ça au clair moi j'improvise ma vidéo je vais me déposer mes clans je dis ok je vais quand même faire une vidéo dans cette vallée là et de quoi je peux parler il y a une vidéo qui attendait plus longtemps comment devenir chauffeur vtc sans la carte vtc j'ai balancé des idées en vrac et voici comment il y en a d'autres n'hésite pas de me les mettre dans les commentaires et moi même j'hésiterai pas des réponses et des commentaires en mettant tout ce que parce que des fois quand je prends le temps de devant la caméra des choses qui m'échappent ce qu'elle ne dit pas comme j'aurais voulu le dire et c'est en écrivant que je l'ai dit plus clairement donc si tu n'as pas compris quelque chose n'hésite pas de me poser la question comme d'habitude j'ai mais faire le plaisir de te répondre et sur ce je pense que déjà un au niveau des voitures tu peux louer des voitures deux tu peux vendre des services des conseils tout ce qui est facturation tout ce que tu peux trouver des courses et les revendre aux autres chauffeurs et tu as compris tout est dans cette vidéo on est convivial ici on est au calme on partage et c'est ça la devise de notre chaîne booster ton mindset business mais faire pour ton prochain ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi et moi ça là c'est que je donne sur cette chaîne c'est ce que j'aurais voulu savoir il ya huit ans il ya cinq ans avant de me lancer ou même pendant que j'étais en pleine activité j'aurais voulu vraiment savoir avoir tous ces informations parce que moi de mon côté elles m'ont coûté de l'argent clairement elles m'ont coûté beaucoup d'argent avant de pouvoir comprendre avant des comment on fait là que comment n'est pas perdre les factures toutes ces choses là tout ce que je veux partager avec toi sur cette chaîne m'ont clairement coûté de l'argent et vos commentaires vos messages sur instagram mais prouve que c'est prouve que c'est vrai que ça m'a vraiment fait de l'argent même pas plus tard qu'hier quelqu'un m'a m'a répondu mais ça parce qu'ils voulaient acheter ils voulaient acheter une monde et haut j'ai dit mais les mondes et où ne sont pas pris j'ai dit oh il me dit oh la 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 tu m'as sauvé la vie j'étais sur un point d'acheter merci merci et je n'exagère rien mais comme quoi en fait c'est utile ce que je fais c'est vraiment utile ça aide quelqu'un moi j'ai pas besoin d'aider dix mille personnes j'ai pas besoin d'aider des millions de personnes tant que moi je me rends utile à une personne ça me fait dormir en disant que voilà j'ai rendu service j'ai apporté d'un peu de la positivité dans ce monde assez compliqué j'ai rendu service à quelqu'un et moi aussi vous me rendez des services moi aussi vous me rend des services dans vos commentaires dans vos encouragements et franchement merci bigo pas vous merci de me supporter de supporter mes bugs de supporter mes faux d'autographes je suis fané ici désolé je suis arrivé ici à 17 ans et c'est pas des excuses c'est pas des excuses j'ai continué de lire j'ai continué de travailler mais des fois face à une caméra des fois on fait des erreurs face à une caméra on fait des fautes qu'on n'a même pas l'habitude de faire parce que quand même il y a une forme de pression parce que on est regardé le monde nous regarde je sais pas qui peut tomber sur ma vidéo peut-être que Macron après le président Macron peut tomber sur ma vidéo donc je sais pas ma mère regarde mes vidéos maintenant bigo pas et laissez abonner écouter on est ensemble la famille God bless you peace bye bye